Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite d'abord une bonne année 2022 à toutes et à tous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de santé à tous les citoyens et les citoyens. J'aimerais commencer ce premier conseil de la nouvelle année avec quelques mots au sujet de la pandémie, qui continue malheureusement de nous préoccuper au plus haut point. C'est bien sûr un problème de compétence provinciale et fédérale, mais nous avons tous un rôle à jouer avec les outils à notre disposition. J'aimerais d'abord faire le bilan de la vaccination à Outremont. 39 % des enfants âgés de 5 à 11 ans résidant à Outremont ont reçu une première dose d'un vaccin, selon les plus récentes données de Santé Montréal. C'est 12 points de pourcentage de moins que chez nos voisins du plateau Mont-Royal, où ce taux s'élève à 51 %. Chez les jeunes de 12 à 17 ans, chez nous, 58 % ont reçu deux doses de vaccin, contre 65,5 % sur le plateau. Chez les enfants et les jeunes, nous accusons donc un certain retard par rapport à d'autres arrondissements. Je désire donc rappeler les recommandations de la santé publique qui exhortent tous les parents à augmenter le taux de vaccination. Comme vous le savez, la santé publique et le gouvernement nous ont demandé de fermer nos restaurants, nos commerces et nos lieux de culte. Il importe que nous suivions les consignes de la santé publique. C'est en pensant à nos amis et parents malades de la COVID et d'autres maux que la COVID que nous pouvons trouver en nous la force de suivre les conseils. C'est une corvée collective. On veut réduire les éclosions dans la communauté outremontaise. Tout le monde doit faire sa part. Rappelons que le gouvernement du Québec a ordonné par décret ministériel la suspension de l'enseignement en présentiel dans les établissements d'enseignement le 21 décembre dernier, ainsi que la fermeture des lieux de culte le 31 décembre dernier à 17 heures, afin d'éviter des éclosions dans ces milieux. Afin de m'exprimer et de bien comprendre les perspectives des différents intervenants, j'ai organisé au cours des dernières semaines plusieurs réunions avec la santé publique, le ministère de l'Éducation, le SPVM et les leaders de nos communautés et de nos communautés acides. J'ai aussi logé un appel à la cheffe du cabinet du ministre de l'Éducation, qui m'a affirmé sans ambiguïté que les directives sont claires sous les fermetures d'écoles. Il semble cependant y avoir une ambiguïté dans l'application et l'interprétation du décret, puisque certaines écoles sont ouvertes. Le ministère de l'Éducation aurait déjà envoyé des mises en demeure à des écoles de la communauté juive acidique montréalaise. D'ailleurs, TVA Nouvelles rapportait un peu plus tôt aujourd'hui que trois écoles avaient reçu une mise en demeure pour non-respect des mesures sanitaires en vigueur. Par ailleurs, des inspecteurs du ministère de l'Éducation devraient être déployés dans les établissements scolaires afin d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur, selon ces informations. Au sujet des lieux de culte, la loi éclaire quant à leur fermeture. Je suis très sensible aux grandes préoccupations que cela représente pour certains, mais le gouvernement nous dit clairement que la loi est sans ambiguïté. J'en appelle donc à la collaboration de tous. Cela dit, notre état de droit est outillé pour gérer, le cas échéant, des infractions aux consignes sanitaires. Lorsqu'une intervention, pardon, lorsqu'une contrevention aux consignes sanitaires est signalée à la santé publique, le SPVM se rend sur les lieux, rencontrer les responsables de l'établissement et leur rappeler les restrictions. Un rapport est ensuite rédigé et transmis à la section de la moralité du SPVM. Celle-ci enquêtera pour ensuite soumettre, s'il y a lieu, un rapport d'infraction générale au directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est ce dernier qui établit s'il y a eu une infraction et, le cas échéant, les sanctions à appliquer. Qu'il s'agisse d'écoles, de lieux de culte ou de tout autre lieu de rassemblement, comme des commerces, nous devons nous en tenir au processus prévu par la loi, tout en espérant que nous suffirons le sens commun et la solidarité. Cela conclut ce que j'avais à dire sur l'effort que nous devons tous faire ici afin de protéger toutes nos communautés à Outre-Mont. Maintenant, j'aimerais partager deux informations. D'abord, sur le chalet Saint-Viateur. Suite à l'incendie du chalet du parc Saint-Viateur, en novembre dernier, nous avons reçu le rapport du service des incendies de Montréal. Puisque les bâtiments de la Ville ne sont pas assurés, il existe un fonds d'auto-assurance de la Ville qui va payer pour la remise en état du chalet. La demande de financement a déjà été faite à la Ville-Centre et elle a confirmé son financement. Le processus pour la réfection du chalet du parc Saint-Viateur devrait prendre entre 12 et 18 mois. Cela signifie que les travaux de réfection ne seront pas terminés avant 2023. Cependant, les autres installations du parc demeureront accessibles. Des aménagements hivernaux seront déployés, sont déjà déployés, afin de permettre aux résidents de profiter de la patinoire. Nous avons des chaises à des rondades, il y aura une toilette chimique, des sapins, lumière et la peinture a été refaite. Nous aurions aimé déployer aussi une roulotte chauffée pour changer ses bottes, pour mettre sur ses patins. Mais c'était possible avec la situation sanitaire actuelle en lien avec la pandémie. Je voudrais donner une autre information qui concerne le dépôt des relevés de circulation autour des avenues Van Horn, Anthony Maillet, Dunlop, que nous allons déposer aujourd'hui au Conseil. Il y a eu des lectures de vitesses énormes. Nous avons jusqu'à des lectures de 120 km à l'heure sur certaines rues. C'est totalement inacceptable, évidemment, de rouler à cette vitesse. Alors, nous avons transmis les données au SPVM. Nous avons installé un afficheur de vitesse, demandé au SPVM de faire des interventions pour émettre des amendes et demander l'installation de radars de vitesse qui peuvent permettre d'émettre des contraventions par des photos. À plus long terme, la rue Van Horn va être refaite. Donc, voilà pour mes deux informations. Et maintenant, je voudrais vous communiquer trois annonces en ce début d'année qui font suite à nos promesses électorales. Le premier élément de la première annonce concerne la propriété, qui est évidemment une priorité ici à Outremont. Alors, la propriété des lieux publics, que ce soit les rues, les parcs, les ruelles, les espaces verts, la propriété est au cœur de nos préoccupations. Au cours des dernières années, le niveau de propriété dans les lieux publics s'est malheureusement dégradé. On sait tous que ça peut créer des situations désagréables avec l'avenue de Rongeur. Il est temps que ça change. J'ai donné un mandat fort et clair à notre directrice d'arrondissement, Mme Leblanc, afin qu'elle élabore un plan d'action sur la propriété. Il existe déjà un rapport interne, mais nous voulons aller plus loin avec des objectifs plus ambitieux, avec une campagne, par exemple, forte de sensibilisation, en généralisant le compost, des collectes efficaces et des règlements qui sont respectés. Je veux que la barre soit haute, afin d'enfin pouvoir vivre dans un Outremont propre. Ce plan sera élaboré en cessation à tous les citoyens d'Outremont. Pour ce faire, il est important que les citoyennes et les citoyens connaissent notre plan d'action. C'est pourquoi nous allons rendre public, pour la première fois, ce plan d'action plus ambitieux, pour que tous les citoyens et citoyennes comprennent nos objectifs et comment nous allons y atteindre, les atteindre. Nous allons ajouter aussi une reddition de comptes avec des critères de performance. C'est un mandat que je prendrai personnellement avec Mme Leblanc. La deuxième annonce concerne la transparence. En concordance avec nos engagements visant à croître la transparence et afin de permettre aux citoyens de suivre et comprendre les opérations financières de l'arrondissement, nous allons rendre disponible sur le site Web de l'arrondissement plusieurs rapports et documents. Les personnes devaient auparavant faire une demande d'accès à l'information afin d'obtenir copie de ces documents. En prenant cette mesure, on veut faciliter cet accès à l'information sans bureaucratie. Donc, des exemples de documents qui seront accessibles sur notre page Web. Nous aurons les rapports de décision déléguées. Ce sont des pouvoirs et décisions que le Conseil a déléguées à des fonctionnaires de différents niveaux. La liste des bons de commandes et des paiements sans bons de commandes. La liste des achats par carte de crédit. La liste des verments de crédit. Et, si c'est possible, la liste des permis et ces certificats émis et refusés. Il est possible que ce soit dans ce rapport, que ce soit des données confidentielles. Donc, on pourra agréger les données peut-être en donnant la liste des types de permis qui sont autorisés. C'est ce que nous allons analyser avec Mme Leblanc. On va aussi examiner d'autres documents que l'on pourra rendre publics. La transparence, c'est une priorité. Enfin, je voudrais maintenant vous annoncer la création de deux comités. Prioritaires pour nous, le comité sur le stationnement et le comité urgence climatique outre-monde. Il y aura d'autres comités que j'annoncerai plus tard, mais pour l'instant, il y a plusieurs irritants majeurs et inutiles. Nous voulons recadrer tout ça. Nous souhaitons que l'approche consultative soit au centre de cet effort de révision. Il faut tenir compte des problématiques de chaque secteur, des pôles importants de la vie communautaire et d'une vision d'ensemble pour l'arrondissement. Le comité aura pour mission de faire des recommandations et de conseiller l'arrondissement afin de s'assurer que cette révision du plan de stationnement puisse obtenir l'adhésion des citoyens et répondre aux besoins exprimés lors de la consultation publique de 2019. Il y a, à Outremont, une vision commune et partagée à l'égard de l'urgence climatique. Le tout, donc, devra être fait en tenant compte des impacts sur les résidents, sur la vie commerciale et communautaire, mais aussi sur les impératifs écologiques. En gardant aussi en tête que la tarification de stationnement est une mesure d'écofiscalité puisqu'elle est génératrice des revenus importants qui seront utilisés pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la résilience de nos infrastructures. Alors, le second comité que nous créons est le comité urgences climatiques Outremont. Comme mentionné à mon premier conseil, combattre avec détermination et pragmatisme la crise climatique à l'échelle de notre arrondissement est prioritaire et transversal à l'ensemble des actions de l'arrondissement. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la mise en place du comité urgences climatiques Outremont. Ce comité sera co-présidé par notre conseillère de Jeanne-Sauvée, Caroline Brown, et aussi par un citoyen d'Outremont, M. Éric Saint-Pierre, un grand expert de politique publique liée à l'urgence climatique. J'aimerais d'ailleurs remercier M. Saint-Pierre pour son engagement. Nous avons la très grande chance de vous avoir à Outremont. Ce comité d'élus, d'experts, de citoyens et de membres de l'administration aura comme mandat, entre autres, de faire des recommandations en matière de mesures visant la réduction des gaz à effet de serre avec des objectifs clairs et mesurables, recommandations en matière d'écofiscalité et des recommandations en matière de mitigation face aux impacts du réchauffement climatique. Le comité aura aussi le mandat de s'assurer que les fonds recueillis par le plan de stationnement sont réellement utilisés de façon optimale pour la réduction des gaz à effet de serre et la résilience de nos infrastructures. Enfin, nous ferons des redditions de comptes annuels de l'utilisation des fonds publics provenant des permis de stationnement. Alors, ça conclut mes remarques pour ce soir. J'en avais beaucoup à dire, comme vous pouvez voir. Et je vais céder la parole maintenant à Mme Podvin pour son mot d'introduction. Je crois que Mme Podvin est en mode sourdine. Il faudrait activer. Excusez-moi. Oui, je me suis branchée maintenant. Alors, bonne année, M. le maire, bonne année, Mme Brown, bonne année, Mme Patrou et Mme Pollack. Et je remercie beaucoup les gens qui travaillent pour nous, avec nous, Mme Leblanc, directrice de l'arrondissement, et tous les gens qui sont autour d'elle et qui aident beaucoup dans la compréhension de certains dossiers, certains changements qui ont eu lieu ces dernières années. Alors, tout ça pour vous dire que, mis à part ce que je viens de dire, c'est que je suis membre, je suis à la table de concertation des aînés. Et il y a également des choses à regarder de ce côté-là au niveau de la sécurité pour les gens de certains âges. Alors, je remercie dans ce cas-là Mme Leblanc et son équipe des travaux publics pour un épandage plus élevé sur les trottoirs, surtout en ce moment, c'est de la glace. Et je réalise qu'il y a quand même beaucoup plus d'épandage qu'antérieurement. Également, si je parle de la rue Laurier, l'avenue Laurier, les trottoirs sont larges, donc ne pas oublier d'éliminer vraiment la neige qui, quelquefois, empêche les gens de descendre de leur voiture parce qu'ils ont un banc de neige avant de se rendre sur le trottoir. Alors ça, ce sont des détails, surtout avec la glace, les changements climatiques. Je crois qu'il faut être très virulent de ce côté-là. Alors, c'est un grand merci de la part de Mme Leblanc et de son équipe et des travaux publics d'agir dans ce... Et également aussi, de voir à déblayer les bancs qui sont près des stations d'autobus. Les gens attendent, des fois, ils veulent s'asseoir un petit peu. C'est vrai qu'il neige souvent. Si c'est possible, d'éliminer un peu plus de neige autour de ces endroits-là. Alors, ce sont tous des questions que je regarde de près, des solutions de votre part à trouver rapidement. Et évidemment, faire attention à nos citoyens, aux gens d'un certain âge, aux enfants aussi, aux personnes handicapées, n'importe qui, parce qu'on dit de toute façon. Alors, concernant le parc Jeanne-Sauvé, je remercie ce que vous avez fait depuis, Mme Leblanc, en raison des petits accidents qui ont eu lieu. Bon, assez grave d'un certain côté. Mais on avance de ce côté-là. Alors, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne année 2022 à tout le monde. Merci. Excusez-moi, donc, je donnerai la parole à Mme Patrou. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, moi aussi, laissez-moi vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2022. Donc, à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, qui vont nous écouter en rediffusion, et à mes collègues élus et également aux équipes de l'arrondissement d'Outre-Mont. Donc, je vous souhaite beaucoup de santé, de bonheur. Et puis, collectivement aussi, je nous souhaite de continuer à avancer. Je nous souhaite beaucoup d'amour et de solidarité, et moins de virus et moins de GES également. Alors, j'entends vos annonces, M. Desbois. Donc, c'est des bonnes nouvelles que vous alliez de l'avant avec toujours plus de propreté. On avait évidemment commencé depuis longtemps sur ce sujet-là, et je suis contente que vous vouliez continuer dans la sensibilisation, comme la transparence aussi. Donc, d'accéder à la demande citoyenne qui a été faite au mois de décembre, c'est une belle initiative. Et donc, de continuer à rendre publique la documentation que nous utilisons pour prendre des décisions, c'est toujours une bonne idée. Et je vous remercie pour ces propositions-là. J'ai bien hâte de voir ces documents rendus publics sur le site web de l'arrondissement. Au niveau des comités, je suis contente d'entendre qu'il y en a un sur l'urgence climatique. Je comprends qu'on est sur la même longueur d'onde et que c'est important. Donc, c'est important pour vous. Donc, c'est important également, je pense, pour l'ensemble de la population d'outre-monde. Donc, il faut agir. L'urgence climatique demande d'agir. Alors, je suis contente de voir qu'on crée un comité pour ça. Il y avait déjà un comité qui existait. Alors, peut-être qu'il faudra qu'on discute, de voir qu'est-ce qu'on va dire aux membres qui étaient sur l'autre comité, comment certains ont toute une expertise en environnement, comment ils pourraient participer à ce comité également. Alors, j'ai bien hâte à nos différentes discussions à ce sujet. Je voulais mentionner aussi, concernant les enjeux actuels reliés à la COVID, lors des phases précédentes de vaccination. Là, on est dans la troisième dose. J'encourage tout le monde à aller prendre sa troisième dose. Auparavant, c'était assez bien identifié et puis facile d'accès à les zones de vaccination, notamment parce qu'il y en avait une grande et importante au niveau du Campus 1000. Là, c'est dans des formats un petit peu différents. Alors, si je peux me permettre une suggestion ce soir pour faciliter les troisièmes doses, est-ce que l'arrondissement pourrait relayer ou mettre en évidence et mieux faire circuler à toutes et à tous les lieux où on peut se faire vacciner pour la troisième dose proche dans notre quartier ? Ça pourrait peut-être aider certains à y accéder. Alors, aussi au niveau du confinement qu'on vit encore une fois et puis du télétravail qui est fortement recommandé. On sait que le bien-être physique, les saines habitudes de vie et la santé mentale, c'est important. Et pour cela, l'entretien des espaces extérieurs, l'accès à des espaces extérieurs et notamment pour des activités sportives et de loisirs, c'est important. Alors, je vous demanderai, monsieur Desbois, de bien vouloir suivre les dossiers. L'accès aux patinoires de notre quartier, de nombreux citoyens et citoyennes demandent ces accès-là et de s'assurer qu'elles soient toujours les mieux entretenues et disponibles de façon à pouvoir y accéder. On a parlé un petit peu de la glissade et je sais qu'il y a eu des enjeux de sécurité régulièrement, mais je pense que la glissade, c'est un bel endroit. Je sais aussi qu'elle est fermée aujourd'hui et qu'elle doit réouvrir a priori mercredi compte tenu de la météo actuelle. Mais je souhaite rappeler à tout le monde que c'est des espaces communs qui sont à utiliser dans un contexte de vivre ensemble et donc de s'assurer de faire attention à toutes et tous qui participent et qui profitent des joies de l'hiver sur les glissades. Et puis, dans ce contexte où on souhaite avoir accès à différentes activités extérieures, évidemment, le déneigement de nos trottoirs, c'est important. L'entretien des pistes cyclables, c'est également important. Le vélo, c'est une belle activité physique. Mais il y a aussi, je voyais, par exemple, dans l'arrondissement voisin du plateau, des sites de volleyball extérieurs, même en hiver, sont disponibles. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait ? On a des terrains dans le nouveau Campus 1000, dans le Nouvel Outre-Monde, je peux dire, qui peuvent être tout à fait utilisés pour des activités transitoires. Donc, volleyball, je pense, c'est aussi au disque-golf, est-ce que c'est des parcours de sticons ? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être mises en place pour offrir toujours plus à nos citoyens et citoyennes des activités extérieures intéressantes ? Et puis, qui dit extérieur, on s'imagine, évidemment, le printemps revenir et voir nos rues piétonnes revenir, la rue Bernard, la rue Dollar. Alors, c'est des espaces qui sont importants aussi pour la population, évidemment, pour les commerçants aux alentours de ces espaces-là. Donc, je pense qu'il y a besoin de continuer à travailler ces espaces-là. Et puis, le printemps, même s'il nous semble encore un peu loin aujourd'hui, début janvier, je pense qu'il vient vite. Et donc, je vous tends la main à nouveau, M. Desbois, de façon à ce qu'on travaille ensemble, à faire en sorte que la rue Bernard en format piéton soit toujours mieux. Et puis, évidemment, la rue Dollar également. Alors, je voulais mentionner aux citoyens et citoyennes qui nous écoutent qu'il y a des points à l'ordre du jour qui sont importants. Notamment, on parlait de piétonisation. Là, on parle de station hivernale au point 40.06 de notre ordre du jour. Donc, sur la rue Bernard, dans les prochains jours, vers le 19 janvier, à peu près, deux stations hivernales vont voir le jour sur la rue Bernard. Alors, je me réjouis de l'arrivée de cette station. Là encore, je pense que pour animer nos rues piétonnes et nos rues commerçantes, c'est important. C'était déjà prévu début décembre. Ça a été un peu retardé et puis un peu réduit en taille par rapport à ce qui avait été travaillé avec les commerçants auparavant. Mais je trouve que c'est quand même une belle initiative et j'ai bien hâte de pouvoir aller en profiter. Et puis, je suis certaine que je ne suis pas la seule. Alors, du jour aussi, il y a donc une motion concernant la piste cyclable sur la rue La Joie et puis le partage de cette rue. Alors, on sait depuis un certain temps que ce bout-là de la piste cyclable sud-nord n'est pas adéquate, mais au moins, il a le mérite d'exister. Et puis, la sécurité des plus vulnérables, comme l'a dit Madame Potvin, c'est important. Alors, pour les citoyens, on va de l'avant avec une motion pour modifier un petit peu entre la rue Stuart et entre la rue Outremont, cette portion de rue de façon à ce qu'elles deviennent partagées. Donc, les services doivent travailler à un meilleur affichage extérieur de façon à… Donc, il y a un retour du stationnement, on s'entend, il faut parler comme on se doit. Et puis, on enlève pendant au moins deux mois la piste cyclable qui s'y trouve. On est en format partagé et il y a une demande de réduction de la vitesse qui a été faite dans cette section-là. Donc, je rappelle à tous que le partage de la route, c'est important. Il y a des gens qui peut-être… On sait qu'il y a des écoles dans le coin. Il y a des gens qui ont peut-être déjà changé leur comportement et repensé leur mobilité et sont passés au vélo ou au mode actif pour se rendre dans les écoles alentours. Alors, pour moi, c'est vraiment important que ces gens-là puissent continuer à aller à l'école en transport actif et ne pas avoir comme seule option de devoir reprendre une auto parce que ce n'est pas sécuritaire. Donc, je demande à ce qu'il y ait une grande surveillance de ce projet-là qui soit effectuée de façon à ce que la sécurité de toutes et tous soit assurée. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et encore une fois, une bonne année 2022. Merci, Mme Patro, pour vos mots. Effectivement, nous avons des beaux éléments dans notre ordre du jour aujourd'hui, des choses intéressantes que nous mettons de l'avant. Et je pense que ce sont des éléments que vous mentionnez qui vont améliorer notre milieu de vie à Outremont. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vos mots. Et aussi, il y a quelques éléments que je trouve intéressants que vous avez mentionnés, par exemple, sur la piétonnisation de l'avenue Bernard. Je pense que nous sommes en concordance. Nous sommes en accord que c'est une expérience positive pour les citoyens et citoyennes d'Outremont. Et effectivement, nous avons élaboré deux stations hivernales sur Bernard. On a bien hâte de les mettre, de pouvoir les installer. Je pense que ça va être profitable pour cette avenue qui a besoin d'animation en ce temps de COVID. Alors, je pense que ça va être un bel ajout. Et comme vous dites aussi, les sports d'hiver sont primordiaux. Et surtout, comme en pleine pandémie, je pense que les gens ont besoin d'aller dehors et avoir des places d'installation, de patinoires et de buts pour les glisser, par exemple, ça procure beaucoup de joie aux citoyens et citoyennes. Et je pense que c'est très important. Je voulais noter aussi que nous avons eu des discussions sur le comité climat, urgence climatique et que j'étais très heureux de nos discussions. Vous avez un background, si on veut, scientifique. Et vous avez manifesté, vous avez été déjà actifs sur ce dossier. Et je serai très, très heureux de vous avoir pour continuer à travailler ensemble, qu'on travaille tous ensemble pour faire avancer ce dossier sur les gaz à effet de serre par ce comité-là. Donc, vous jouerez aussi un rôle. Vous avez accepté de jouer un rôle dans ce comité. Je suis très, très heureux de vous avoir dans ce comité. Donc, voilà, je voudrais passer. Merci, madame Patroux. Et donc, je passerai la parole à madame Pollack. Merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Bonne année à toutes et à tous. Donc, ce soir au point 60.02, on dépose une étude que l'ancien conseil a commandée. L'étude de madame Gadzi qui s'intitule « Usage et partage de l'espace entre acidime et non-acidime dans les quartiers d'Outremont et du Myland ». Je suis très contente de voir le dépôt ce soir. J'invite la population d'Outremont à lire cette étude. C'est fort intéressant. J'ai passé à travers. Il y a des interviews avec des résidents, des commerçants. Il y a des pistes de solutions intéressantes. Donc, je suggère fortement que tout le monde jette un coup d'œil là-dessus. Puis, j'espère qu'il y aura des suivis par rapport à ça. N'importe quand que vous voulez qu'on en discute, monsieur Desbois, je suis là. Donc, au point 46.01, il y a le dossier coopératif du SROI 2. Donc, le deuxième projet de coopératif de logement social et abordable. Je suis vraiment, vraiment contente de le voir débouché en tant qu'ancienne présidente du CCE. Ça a pris presque huit ans qu'on arrive pour déboucher la première projet du SROI. Et en moins de quatre ans, voilà, on est prête d'aller de l'avant avec celui-là. Donc, quand la volonté est là pour le logement social et abordable, ça fait toute une différence, vraiment. Aussi dans ce projet, je tiens à souligner qu'ils ont demandé une dérogation au niveau du stationnement. Donc, ils vont avoir moins de stationnement pour favoriser la mobilité active et douce. J'aimerais aussi mentionner que, oui, on va faire des stations d'hiver. Mais, évidemment, l'événement phare de l'arrondissement en hiver, la fête d'hiver, ne prendra pas lieu cette année. Donc, j'aimerais savoir s'il y aura quelque chose à ce niveau-là ou non. Et j'aimerais aussi mentionner que c'est à partir d'aujourd'hui que les stations de métro sont fermées. Donc, pendant huit mois, si je ne me trompe pas, il y aura fermeture complète de ces stations de métro. Il y aura un navette pour les gens qui souhaitent le prendre à station Lacadie, juste à côté. Mais il faudra vraiment que la population soit au courant que c'est fermé là. Alors, voilà pour moi ce soir. Merci. Merci de rappeler, effectivement, que le métro est fermé pour l'instant. Et pour votre question sur les deux stations hivernales, nous sommes très, très heureux de pouvoir mettre ça à l'avant. Je pense que ça va être très beau et très gai et très animé. Merci, donc, pour l'avenue Bernard. Effectivement, il y avait un projet un peu plus grand qui était sur la table. Pour l'instant, nous avons préféré ces deux options-là. Je pense que les citoyens et citoyennes pourront juger. Je pense que ça va être très agréable. Et nous allons regarder les options, effectivement, pour les années prochaines sur les installations hivernales. Voilà. Donc, merci, Mme Pollack. Et je passe donc la parole à Mme Brant. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, alors, bonjour. Bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Quelques petits points. Je vais essayer d'être brève parce que le temps file malgré tout. Au niveau de la pandémie, déjà, l'équipe, évidemment, on veut qu'Outremont soit le plus accessible possible pour être dehors, particulièrement pour les gens qui veulent en profiter. C'est une période difficile pour tout le monde. Alors, on a déjà commencé à discuter pour s'assurer que les patinoires extérieures soient en bon état. Donc, on est en train de pencher sur des idées par rapport à ça. Comme M. le maire a dit en début de séance, il va y avoir des installations qui vont être mises aux alentours du parc Saint-Viateur afin qu'on puisse continuer à utiliser la patinoire, même si le chalet n'est pas ouvert. Donc, il va y avoir des chaises à dix rondes d'air, une toilette chimique qui va être mise. On a, comme M. le maire a parlé aussi, il va y avoir les stations hivernales sur Bernard. C'est important de dire qu'on avait demandé à l'équipe en place de l'arrondissement de trouver des stations qui respectaient l'identité et la personnalité de la magnifique rue Bernard. Alors, je pense qu'on est quand même satisfaits du résultat final. L'important, c'est que les citoyens nous disent si vous aimez ou si vous n'aimez pas ça pour qu'on travaille en équipe à améliorer ce projet-là au fil des années. Au niveau du stationnement, je suis vraiment heureuse d'avoir, qu'on ait pu arriver à une solution pour les éducatrices qui travaillent en CPE. Comme vous le savez tous, ce sont principalement, c'est un milieu qui est typiquement féminin. Et vu les salaires actuels et la pénurie dans le milieu, eh bien, c'était difficile pour plusieurs personnes qui travaillent dans les CPE de payer le 100 $ par mois pour venir travailler. Ceux qui viennent travailler, évidemment, ce n'est pas un énorme montant de gens, mais je suis vraiment heureuse qu'on va s'attaquer à ce problème-là pour trouver une solution plus douce pour qu'elles puissent contribuer quand même au fond pour l'urgence climatique, mais en respect avec les capacités de payer. La piste cyclable, comme Mme Patraud vous a dit, c'est un projet pilote. Donc, la piste cyclable qui était sur la rue Lajoie, c'était une piste cyclable qui n'était pas fluide et pas sécuritaire et qui n'était pas très instinctive. Donc là, on essaie cet hiver une rue plus partagée. Et on veut aussi, notre administration, c'est super important pour nous d'avoir des pistes cyclables qui sont vraiment très structurées, très instinctives, très sécuritaires, donc des pistes cyclables où les gens vont pouvoir vraiment circuler, se transporter et que ce soit sans danger pour la sécurité. Donc, on va travailler là-dessus et on est confiants qu'on va y arriver. Et pour la vitesse, alors évidemment, les relevés que vous allez voir ce soir sont extraordinairement inquiétants. Moi-même, quand j'ai vu ça, je suis tombée en bas de ma chaise des vitesses qui montrent jusqu'à 130 km heure dans notre arrondissement, c'est inacceptable. On s'en est parlé rapidement, M. le maire et avec l'équipe, et il y a déjà des choses qui sont mises en place. Là, c'est la pandémie, donc les relevés datent un petit peu, mais évidemment, il va y avoir des... Je sais que M. le maire a déjà fait des démarches pour accroître la surveillance policière dans l'arrondissement, mais il faut que vous sachiez que c'est vraiment important pour nous, la sécurité. On est plein de jeunes familles, plein d'aînés, plein de gens qui circulent à Outremont à pied et il ne faut pas qu'il arrive des accidents. C'est juste inacceptable. Donc, on est là-dessus. Et puis, communiquez avec nous, on est là pour ça. Si vous avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas. Et je remercie la magnifique équipe de l'arrondissement et tous mes collègues, tous mes collègues et M. le maire, pour l'excellent travail. Alors, merci beaucoup et bon conseil. Merci, Mme Brown et aussi, je me joins à vous pour remercier toute l'équipe qui travaille très fort et sur plusieurs dossiers en même temps pendant les fêtes aussi. Donc, un grand merci de notre part. Nous allons donc, si vous voulez bien, on va passer au point suivant qui est le point 10-0-3, l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont du 10 janvier 2022 à 19h, telle que proposée. Je propose. Qui veut? J'appuie. J'appuie, parfait, merci. Donc, l'ordre du jour est adopté. Il faut passer au vote, M. le maire. Pardon, pardon, excusez-moi, j'ai perdu pendant les fêtes, je ne suis plus rouillée. Donc, on va passer au vote, Mme Podvin. J'appuie. Mme Polak. Pour. Et Mme Patrou. Pour. Est-ce qu'on peut dire donc maintenant que l'ordre du jour est adopté? Oui, c'est bon. Nous passons donc au prochain point, qui est la période de questions des citoyens. Donc, la première question, M. Yves Deschamps. Le sujet, chapelle et résidence des clercs de Saint-Fiateur. La question, la chapelle et l'ancienne résidence des clercs de Saint-Fiateur sont visées par un projet de transformation en condominium. En tant que voisin de l'édifice et historien de l'architecture, je suis préoccupée par les images que publie le promoteur et les architectes. Elle semble indiquer que l'aile sud à gauche de la chapelle serait démolie. Cette démolition compromettrait la très bonne qualité architecturale de l'ensemble et sa contribution unique au paysage urbain. En outre, elle me semble nullement indispensable à la réappropriation prévue. Je sais que le projet a déjà été présenté au Conseil du patrimoine et au CCU, mais question un, quel est l'état actuel de son avancement? Et deux, le sort de l'aile sud est-il décidé et comment? Alors, bien sûr, le patrimoine bâti est une priorité ici à l'arrivée en Outre-Mont, avec notre héritage que nous chérissons. Et je vais demander à M. Moloch de répondre à cette question en donnant plus d'informations. Bonjour, M. le maire, merci. Donc, si vous me le permettez bien, comme la question a deux volets, je vais prendre un peu de temps juste pour vous expliquer un peu le cheminement de cette demande-là, puis après, je répondrai dans le deuxième volet sur l'aile du sud qui, dans le projet, devrait être démolie. Donc, le projet est arrivé chez nous en février 2020 et nécessitait une modification au plan d'urbanisme au niveau des paramètres sur la densité. Le projet a été vu au Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, a été vu au Comité Jacques-Vigée, et les deux instances ont remis des recommandations favorables. Donc, suite au dossier qui est passé au Comité Jacques-Vigée, nous avons eu, le conseil municipal a pris la position, donc, d'adopter le règlement qui venait modifier le plan d'urbanisme le 14 juin 2021. Suite à cette dérogation-là au plan d'urbanisme, le projet demandait un PPC-moi parce qu'on avait des dérogations au niveau du zonage, ce qui a trait à la hauteur, à la densité et au marge de recul. Donc, une deuxième visite au CCU a eu lieu, pour laquelle le projet a pu une approbation favorable, une recommandation favorable du CCU et une approbation du conseil en tête du 6 juillet 2021. Par la suite, il restait quelques étapes administratives à faire, dont les autorisations pour les traits de parc et le règlement sur la métropole mixte, qui ont été cannées en décembre 2021. Donc, pour répondre à votre première question, le projet, là, on est dans les derniers détails. Il devrait être émis, si tout va bien, au courant des prochaines semaines, lorsque les derniers détails seront fignolés. Pour ce qui est du projet de démolition de l'aide du sud, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai mentionné précédemment, le projet a été vu par plusieurs instances qui ont analysé avec rigueur ce projet-là. Donc, l'arrondissement avait demandé d'avoir une caractérisation patrimoniale du bâtiment qui a été faite par Brodeur Consultant pour établir la valeur patrimoniale du site. Donc, lors de ce rapport-là, ce qui vient dicter, essentiellement, les trois éducules du bâtiment de l'ensemble ont été construits en deux phases, soit la première phase en 1894 et 1896, et la deuxième, un peu plus tard, entre 1946 et 1948. Donc, la Bastille, soit l'aile nord-est du bâtiment original, dans le fond, se trouve à avoir la valeur historique, repose parce que c'est la première construction du site, et, dans le fond, témoigne aussi du rôle de la communauté religieuse pour l'urbanisation de la partie est d'Outremont. La seconde maison provinciale et la chapelle ont été bâties dans un deuxième temps, entre 1946 et 1948, et s'inscrivent au début de l'ère expansionniste des institutions outremontaises. Aucune des caractéristiques de l'ensemble est l'implantation pavillonnaire, et cette implantation-là sera conservée dans le nouveau projet. Donc, selon la même étude, la valeur architecturale est principalement due à la qualité de la composition de la chapelle, qui sera également conservée. Donc, lorsqu'on prend le projet dans son ensemble, ce qu'on constate, les éléments de conservation qui ont été proposés par Brodeur, le consultant Brodeur, et donc de conserver le bâtiment original, soit la Bastille, qui sera conservée dans sa quasi-totalité. La chapelle également est mise en valeur et est utilisée comme un élément central du projet et sera conservée aussi. Donc, un autre des éléments qui était important pour le consultant dans sa valeur patrimoniale, c'était de conserver les terrasses ouvertes de part et d'autre de la chapelle, qui seront conservées aussi dans le nouveau projet. Donc, puis finalement, le pavillon, l'implantation de type pavillonnaire aussi sera conservée. Donc, les éléments principaux qui ont été soulevés par le rapport du consultant se retrouvent dans le nouveau projet. Et nous, on considère que le projet est un projet de grande qualité et qui a été vu par l'ensemble des différentes instances qui voient à la protection du patrimoine à Outremont que sur le comité consultatif d'urbanisme et le comité géorgé. Donc, voilà. Merci, M. Méloche. Je pense que ça devrait répondre à la question. On peut passer peut-être à la seconde question. Oui, la question de M. Tristan Oertli. Le sujet École juive toujours ouverte. Question. Pouvez-vous expliquer à vos concitoyens comment des écoles juives comme celles sur l'avenue du Chambre continuent de recevoir en toute impunité et illégalité des élèves? Quand tant de parents doivent jongler avec leurs enfants et le travail, pourquoi tolèrent-on ce traitement de faveur? D'emblée, je dirais que la loi s'applique à tout le monde. Même si l'application des directives du ministère de l'Éducation et de la santé publique ne sont pas de la responsabilité de l'arrondissement, j'ai tout de même été en contact régulier avec les responsables de la santé publique, du ministère de l'Éducation, du SPVM et de la communauté assistique. Nous avons partagé nos inquiétudes auprès du coordonnateur des mesures d'urgence de la Ville de Montréal. Nos policiers du poste du quartier 26 répondent à tout signalement qui leur sont fait. Ils vont sur place faire des visites, réalisent les rapports nécessaires pour que le décret soit appliqué. À noter que les policiers n'ont pas le pouvoir de fermer une école. Merci. Question suivante. Oui, la question de M. Marc Poulin. Le sujet pour Mme Pollack sur le vivre ensemble. La question. Lors de la dernière campagne électorale au projet Montréal, M. Tomlinson et vous-même, vous vous êtes vanté d'avoir ramené l'harmonie dans les relations intercommunautaires à Outremont. Par ailleurs, alors que la COVID fait des ravages dans notre communauté, que nos hôpitaux sont en péril et qu'il est demandé à tous de faire des sacrifices pour limiter nos contacts, on apprend que les écoles de la communauté assidique, tout comme les synagogues, continuent d'être des lieux de rassemblement. Mme Pollack, pouvez-vous nous indiquer si, selon vous, ces comportements sont compatibles avec la vision du mieux vivre ensemble, version projet Montréal de la dernière campagne électorale? M. Desbois, vous allez… Pardon, oui, madame, je donne la parole à Mme Pollack, excusez-moi. OK, je pourrais répondre si vous ne souhaitez pas aller en première. Premièrement, je… Je pense que la question est pour vous directement. Oui, mais c'est souvent le maire qui prend la question aussi, mais ça me fait plaisir de répondre. Premièrement, je tiens à rappeler que l'éducation n'est pas la juridiction municipale. Je ne représente pas non plus la communauté assidique, mais l'ensemble de la population de mon district. D'ailleurs, les écoles ne sont même pas situées dans mon district. Le fait de me viser directement, M. Poulin, je trouve ça à la limite de la discrimination. Tout le monde a hâte que cette pandémie s'éloigne et je conseille à toutes et tous d'aller chercher leur troisième dose de vaccin et suivre les mesures sanitaires. Je souhaite aussi que les instances concernées collaborent ensemble et que les décrets et politiques soient conçus avec la lentille de l'ADS+. Voilà ce que j'ai à dire à cette question. Merci, madame Pollack. Donc, je pense qu'il y a une autre question qui vous est adressée. Oui, madame Micheline Maranda. Le sujet, madame Pollack et les décrets, la question. Madame Pollack, les journaux nous apprenaient que malgré les décrets, les écoles de la communauté assidique sont restées ouvertes et que les synagogues continuent d'accueillir des fidèles. La page Facebook de M. Desbois nous a également appris que de nombreuses rencontres ont eu lieu avec des représentants de la communauté assidique à ce sujet. Puisque ces écoles et synagogues sont très nombreuses dans votre district, je voudrais savoir si vous avez participé à ces rencontres afin d'appuyer le maire dans ses démarches pour faire cesser ces pratiques qui mettent notre système de santé en péril. Sinon, êtes-vous prête à exprimer ce soir votre soutien au maire pour que ces pratiques cessent? Je n'ai pas été invitée à ces rencontres, mais ça me fera plaisir de le faire. J'ai déjà répondu pour cette question à l'autre question aussi. Alors, voilà. Merci, Mme Porak, simplement noté que je vous avais contacté le 29 décembre pour possiblement participer à ces rencontres, mais je pense que vous étiez non disponible. Donc, on va passer à la prochaine question, la question numéro 5. Je l'ai fait, M. le maire, donc on serait rentré à la question 6, mais la question de M. Débaillé. Le sujet parking. Donc, la question still, my question is for Mayor Desbois. I am someone very concerned that your administration will undo all the good work on parking done by Mayor Tomlinson in the past four years. One cannot be in favour of a more ecological approach to managing the borough and free parking at the same time. Therefore, I would like to know what the results of the borough's free parking pilot project over the holidays are. Do you know whether your experiment was successful? What data can you provide to back your policies on parking? Thank you, Mr. Débaillé, for your question. There is... You can rest assured that the advancement that we want to do on the climate front, we want to put our foot on the accelerator and there is no going back. In terms of the the pilot project, it was very small. It actually reduced the hours... Well, it increased free parking for a total of 12 hours between Christmas and New Year's. And so after we voted in favour of that, of course, Mr. Le Gault has also restricted gatherings in a very severe way. So I think we can't conclude on this pilot project due to the changed circumstances. So the question concerns the allegements that we have made, the announcements that we have made on the stationnement between Noël and Jourdelain. We have added 12 hours of the stationnement gratuities to the arrondissement. And so, it's obviously... Mr. Le Gault has announced just after we voted on the restrictions on the assembly. So I think that because of the change of context, we will not conclude on the experience. But I would also reassure Mr. Desbayet that on the transition ecological... I prefer the term emergency climate. we will not go back. We will put the foot on the accelerator. And maybe we will do the things differently from the old arrondissement, but the goal is to advance and to reduce our emissions of gas to the effect of the air. Thank you. Question de Mme Manon Chevalier. Le sujet La Joie, Rue Partagée, question. Est-ce que le projet pilote de rue Partagée dans l'avenue La Joie laisse croire que le projet de piste à l'ouest de l'avenue Outremont ne sera plus envisagé, ce qui serait une excellente idée? Merci. Merci, Mme Chevalier, pour votre question. Donc, en ce qui concerne le tronçon sur la rue La Joie, donc, comme on a mentionné, je pense que c'est Mme Patrou et Mme Brown qui ont mentionné qu'il y a eu beaucoup de plaintes, difficultés de stationnement. Et aussi, ce qui nous inquiète, c'est que la voie est très large en ce moment, les volards sont enlevés, il n'y a pas de stationnement sur un côté, la voie est très large, donc ça encourage les voitures à circuler plus rapidement, à moins faire leur stop. Donc, je pense que nous sommes tous d'accord qu'il faut temporairement changer la configuration du tronçon La Joie et de la piste cyclable pour l'hiver, donc nous allons remettre le tout en place le 30 mars, donc c'est une expérience temporaire, mais nous allons aussi examiner une solution plus à long terme, nous lançons une étude, un plan directeur de mobilité durable et sécuritaire, et on va regarder, ce tronçon sera examiné, ainsi que l'épicyclable, les configurations de rue, l'essence unique, donc tout va être regardé et examiné dans ce plan directeur, donc nous aurons des recommandations, incluant des recommandations pour ce tronçon de la rue La Joie. Question de M. Juan Carlos Sanchez, le sujet station de métro Outremont, travaux de nuit et nuisances, la question. Bonne année au conseil, le bruit, la poussière et manque de stationnement sont des problèmes majeurs pour les résidents et les commerçants près du chantier de la station de métro Outremont. Depuis cet été, l'arrondissement permet en plus des travaux de nuit. Ainsi, nous devons régulièrement appeler la sécurité des publics pour bruit excessif. De plus, malgré le fait que nous avons des vignettes, nous ne trouvons pas facilement ou pas du tout une place pour stationner car elles sont prises par des camions et des voitures des partenaires de la STM. Plusieurs n'ont pas de vignettes, même le soir et la nuit. Est-ce que ce nouveau conseil va prendre des actions afin de réduire ces nuisances? Va-t-elle permettre des travaux de nuit? Est-ce que le règlement AO21 va être revu afin de limiter le bruit la nuit à 35 décibels comme plusieurs villes ou est-ce qu'une aide et ou soutien sera apportée aux commerçants de la rue Vanhoen quantialement? Oui, merci M. Sanchez pour votre question importante. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs plaintes, une activité très intense avec du bruit dans le secteur. Nous avons plusieurs éléments ont été mis en place. Il y a eu un comité de bon voisinage regroupant la STM, l'entrepreneur, des représentants de l'arrondissement, des citoyens et des commerçants. La sécurité publique et les squads de mobilité sont présents sur les lieux régulièrement et s'assurent du respect des règles. Le règlement sur le bruit a été resserré pour notoriser des travaux de cassage de roc qu'entre 10 heures le matin et 16 heures. Bien que la gestion de la poussière relève du service de l'environnement de la ville, des rappels sont faits à l'entrepreneur. Finalement, il va y avoir une consultation citoyenne sur les nuisances de chantier au courant du mois de février. Je vous invite à y participer et nous souhaitons à terme moderniser le cadre réglementaire sur les nuisances. Merci. Question de Mme Tatiana Chicharou. Pardonnez-moi si je ne le prononce pas bien. Le sujet stationnement, changement à venir, la question. Bonsoir, M. Desbiens. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous souhaitez changer au règlement 1171 sur la circulation et le stationnement? Allez-vous faire une consultation publique? Bien à vous. Merci, Mme. Pour votre question, absolument, nous allons faire une consultation publique. Nous avons annoncé que nous voulons faire des changements sur le stationnement et nous allons procéder avec les citoyens, avec les critères que j'ai mentionnés au début dans mon mot d'introduction, c'est-à-dire que nous voulons faciliter la vie des citoyens et des citoyennes, enlever des héritants majeurs qui existent et donc revenir à la priorisation des résidents sur certaines avenues. ce sont des exemples que nous allons examiner de près et nous avons aussi le plan directeur de mobilité durable et sécuritaire qui intégrera aussi des consultations publiques. Merci beaucoup. Question de Mme Jill Lenz. Le sujet, piste cyclable protégée, la question, ma question porte sur le réseau d'infrastructures cyclables d'Outremont. En tant que mère de deux enfants, ma famille et moi, nous utilisons les voies cyclables protégées pour nous déplacer dans la ville la plupart des mois de l'année. Nous aimerions en avoir plus et non moins de pistes cyclables protégées. Outremont ne dispose pas d'une infrastructure cyclable adéquate à l'intérieur de ses limites et ne parvient pas à se connecter efficacement au réseau cyclable des arrondissements adjacents. Nous voudrions savoir le plan et le budget associés pour assurer la coordination de la planification du réseau ainsi que l'entretien et le développement continu de l'infrastructure cyclable d'Outremont afin qu'elle soit sûre et accessible aux personnes de tous âges et de toutes capacités. Absolument. Oui, merci Mme Lenz pour votre question. Donc, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Outremont ne dispose pas d'une infrastructure cyclable adéquate à l'intérieur de ses limites et ne parvient pas à se connecter efficacement au réseau cyclable des arrondissements adjacents, je pense, au plateau Mont-Royal. Donc, effectivement, nous allons examiner tout le réseau des pistes cyclables et dans le cadre de notre plan directeur de mobilité durable et sécuritaire, on va étudier et proposer des réseaux cyclables sécurisés. En ayant ainsi une vue territoriale de l'ensemble de l'arrondissement, on pourra ainsi prendre des meilleurs choix et planifier la réalisation à long terme. Merci. Mme Emmanuelle Deneau, le sujet glissade par Beaubien, la question, la glissade de la budget. Je m'excuse, il y avait une question sur le budget. Est-ce que vous avez dans la question, il y avait une partie sur le budget. est-ce que vous pouvez répondre à cette partie-là ? Oui, je n'ai pas vu, je cherche. Le budget dédié ? C'est entre parenthèses en fait dans la question. Ok, d'accord, je vois, je vois, oui, d'accord, écoutez, le budget est à déterminer avec, sur notre étude, effectivement, du plan directeur de mobilité. En termes de budget sur l'arrondissement, de l'arrondissement pour les pistes cyclables, je vais demander peut-être à Mme Leblanc de compléter la réponse. Il serait difficile d'arriver avec un chiffre magique ce soir, M. le maire. Dans le fond, ce que je vous proposerais, ce serait de faire une analyse avec Mme Poitras et son équipe pour voir le budget. Je crois, cependant, c'était pour la réalisation des infrastructures. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Naturellement, on va faire le plan en premier et après ça, on va pouvoir estimer les coûts pour pouvoir aller en réalisation par la suite. Mais on pourra offrir une réponse à Mme Lannis. Parfait. Merci, Mme Leblanc. On va passer à la prochaine question. Oui, Mme Emmanuelle Deneau, sujet glissade par Beaubien. La question, la glissade de l'abus du par Beaubien est dangereuse. Mon fils s'est fracturé le fémur le 25 décembre dernier en glissant et se frappant, le fémur sur un poteau de métal très mal protégé. Notre fils était ce jour-là au moins le deuxième patient à l'urgence de l'hôpital Sainte-Justine en raison d'un incident de glisse au parc Beaubien. Suite à cet incident évitable, mon mari et moi avons écrit au maire d'arrondissement pour l'informer de la dangerosité de l'endroit et savoir quelles sont les mesures qui seront mises en place pour sécuriser les lieux. Malgré les échanges de courriel dans le temps des fêtes et les promesses de la directrice de l'arrondissement, aucun changement significatif a été constaté, photo à l'appui. Je pose la question à nouveau sur cette tribune au nom de plusieurs parents qui souhaitent que le site soit plus sécuritaire. Quelles mesures l'arrondissement prendra-t-il pour sécuriser rapidement le site de glissade au parc Beaubien? Oui, Mme Deneau, effectivement, nous avons correspondu pendant les fêtes et j'ai exprimé mon désarroi devant l'accident qui est arrivé à votre fils. C'est quelque chose qu'on ne veut pas qui se répète. Nous prenons évidemment la sécurité très au sérieux. Je sais qu'il y a une inspection qui a été faite suite à l'accident. Je vais laisser Mme Leblanc expliquer les démarches qui ont été prises et qui vont être prises à ce sujet. Merci, M. le maire. Avant d'offrir ma réponse, je vais offrir les voeux de proncétablissement à l'enfant qui a été blessé. On est tous désolés de cette situation-là. Comme vous l'avez indiqué, il y a eu une inspection en profondeur qui a été faite suite à l'accident. Notre contramètre responsable des parcs a été sur les lieux pour inspecter tous les dispositifs et voir qu'ils étaient bien en place. certains amortisseurs ont été sécurisés pour s'assurer que l'ensemble le soit. Une inspection est faite tous les jours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, notre but est fermé et pardonné que c'est dangereux avec les conditions météo et la surface glacée. des affiches ont été installées sur place. L'information est également mise à jour sur nos plateformes web. On s'est assuré d'indiquer les mesures de prévention pour éviter ce type de situation. Aussi, une affiche bien en place indiquant les règlements est au sommet de la butte et la sécurité publique a été appelée en renfort pour augmenter la fréquence et la durée de leur visite pour assurer la sécurité et la conformité de nos installations. On est aussi en processus d'embauche pour avoir un surveillant d'installation qui serait là les week-ends. Présentement, on n'a pas encore trouvé la ressource, mais j'en profite pour faire une pause et s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui cherchent un emploi de fin de semaine, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV. On va le recevoir avec joie. À noter aussi que lors du réaménagement du parc Beaubien dans sa zone sportive, bien la butte sera aussi réaménagée et on pourra bonifier les installations de sécurisation. Monsieur le maire, c'est Marie-Pos de Vin, j'aimerais juste rajouter parce que j'ai été alertée de cet événement-là qui est arrivé des gens de mon district et de leur petit-fils. Alors, moi, j'ai été là tous les jours pour visiter, pour voir comment ça se passait. Je regardais un peu qu'est-ce qu'on pouvait corriger. J'ai vu qu'il y avait une amélioration. Samedi, au gros froid, je me suis tenue à l'extérieur pour vérifier comme il faut, comment ça se passait. Il y avait beaucoup de gens que les enfants glissaient et j'en ai vu de toutes les couleurs parce qu'il y a des petits-enfants, des plus jeunes, peut-être de deux ans et ils sont souvent, ils arrivent sur la petite butte et là, il y en a d'autres qui arrivent et là, pouf, ça se frappe un peu. Alors, les parents couraient un peu pour aller chercher les petits ou les amener rapidement, mais là, je me posais la question sur, là, peut-être que Mme Leblanc a déjà parlé de certains points que j'avais dans la tête depuis quelque temps, mais peut-être qu'il y a un type d'aménagement qu'il faut faire en fonction de l'âge des enfants qui glissent. S'il y a des enfants, évidemment, vous avez une bonne pente assez rapide et une petite butte et là, ils se retrouvent tous un peu au cru de ces deux endroits-là et je me demandais s'il n'y avait pas un type d'aménagement qu'on peut faire. En tout cas, on va voir avec ce que Mme Leblanc mentionne et je suis contente qu'il y ait déjà quelqu'un qu'on veut engager pour les week-ends pour faire une surveillance parce que je vais vous dire, moi, j'ai fait la surveillance un peu samedi après-midi, alors j'ai regardé ça un peu et je me suis dit, ça prend quelqu'un… Là, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y avait déjà eu des surveillants en haut de la petite montagne et un autre en bas. Alors ça, c'est des commentaires que j'ai eus des citoyens. Alors je veux juste rajouter ça parce que ça m'interpelle beaucoup des accidents pour les petits comme pour n'importe qui en outre-monde, ça m'interpelle à tous les âges, ça m'interpelle beaucoup. Alors c'est tout, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, Mme Potvin, effectivement, un dossier très important et merci aussi beaucoup pour la question, ça nous a permis effectivement de discuter de cet enjeu. Je veux passer à la dernière question, je crois. Oui, Mme Cynthia Kelly, le sujet COVID et les espaces publics, la question. Avec la COVID qui revient, les espaces publics sont importants pour la population. Pouvez-vous confirmer que la rue Bernard et la rue de Dollar vont être à nouveau piétonnes dès le mois de mai? C'est bien pour la population et les commerces. Les années passées, ces deux projets ont vraiment été très appréciés. Pouvez-vous nous confirmer qu'ils seront de retour, voire bonifiés? Merci, Mme Kelly, pour la question. Donc, effectivement, avec la COVID, les espaces publics sont importants pour la population. Donc, nous avons la piétonnisation de la rue Bernard et je pense que c'est très apprécié par les citoyens et les citoyennes. J'en profite moi-même et je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui apprécient la rue piétonne. Donc, oui, je peux confirmer que nous allons continuer dans ce sens. En ce qui concerne la rue Dollar, nous allons examiner les options. Si on peut essayer d'améliorer un aménagement piétonné ou on va regarder toutes les options pour la rue Dollar, excusez-moi. Donc, je ne pourrai pas confirmer à ce jour, mais nous allons effectivement examiner cette avenue Dollar. Par contre, comme j'ai dit, je peux confirmer effectivement que nous allons continuer avec la piétonnisation de la rue de l'avenue Bernard. Je pense que ça fait le tour des questions. Madame Desjardins ? Oui, c'est exact. D'accord. On sera au point 10.05. 10.05. Donc, nous devons approuver le procès verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement Outremont tenue le 6 décembre dernier. Oui, la proposition est à l'effet d'approuver le procès verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenue le 6 décembre 2021 à 18h. Je propose. Madame Brown. J'appuie. Merci, Madame Potvin. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions ? OK, sinon, on peut passer au vote. Donc, Madame Pollack. Pour. Et Madame Patrault. Pour. Donc, vous êtes pour aussi, M. Débat, vous êtes pour aussi. Oui, oui, je vote pour. Parfait. Merci, je rappelle. Donc, nous passons au point 10-06. Oui, la proposition, oh, pardon, allez-y, je ne voulais pas vous couper. Allez-y, Madame. La proposition est à l'effet d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 6 décembre 2021 à 19h. Donc, je le propose, si quelqu'un veut l'appuyer. J'appuie. Ah, nous avons deux. Allez-y, Madame Potvin. Donc, c'est Madame Potvin, parfait. S'il n'y a pas de commentaires ou de questions, allons passer au vote. Madame Patrou. Pour. Et Madame Pollack. Pour. Parfait, merci. Et je vote. Vous êtes pour. Vous avez appuyé, donc, Madame, parfait. Excellent. Donc, 10.07. La proposition est à l'effet d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 13 décembre 2021 à 19h. Je propose. Madame Brown et j'appuie. Donc, ce n'est pas de commentaires ou de questions. Nous allons passer au vote, Madame Potvin. Oui, je vote. D'accord. Vous êtes pour. Merci. Je suis pour. Merci, Madame Pollack. Pour. 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 10.08. La proposition est à l'effet d'approuver le procès verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 15 décembre 2021 à 12h15. Donc, je le propose. J'appuie. Merci, Madame Potvin. S'il n'y a pas de commentaires ou de questions, je ferai simplement le commentaire qu'effectivement, on doit approuver plusieurs procès verbaux. Donc, on a bien travaillé à la fin de l'année. Et je, donc, je passe, je demande à Madame Pollack. Pour. Et Madame Patreau. Pour. Merci. Je suis pour. Et Madame Brown. Merci. Point 10.09. Donc, une dérogation mineure. Aucune intervention n'a été reçue à l'expiration du délai de consultation écrite de 15 jours dans ce dossier. Merci. Donc, nous allons passer au point 20.01. La proposition est à l'effet d'autoriser une dépense de 150 000 $ incluant les taxes pour la fourniture et la livraison sur demande de sels de déglaçage pour les chaussées ruelles et pistes cyclables aux fournisseurs Compass Minéral Canada Corporation. selon l'entente corporative numéro 1498-784 d'imputer la dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel. Donc, je propose. J'appuie. Merci. Donc, effectivement, cette dépense est nécessaire et sera appréciée par tous les citoyens. On veut des rues, des ruelles, des pistes cyclables bien utilisables. Donc, je vais demander le vote maintenant. Madame Potvin. J'appuie. Madame Patrault. Je suis pour. Merci. Madame Polak. Pour. Merci. Les dépôts. 30.01, dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois de novembre 2021. 30.02, dépôt de la liste des bonnes commandes et des paiements sans bonnes commandes pour le mois de novembre 2021. 30.03, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de carte de crédit pour le mois de novembre 2021. 30.04, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois de novembre 2021. 30.05, dépôt du rapport de la liste des permis certificats émis et refusés du 1er au 30 novembre 2021 de l'arrondissement d'Outremont du règlement concernant les permis et les certificats 1176. Merci beaucoup. Donc, je pense que, donc, on peut passer au prochain point. Oui, c'est un avis de motion. Oui. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion. À l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement le 1171 visant à convertir la piste cyclable en voie cyclable partagée sur la partie de l'avenue Lajoie comprise entre les avenues Stuart et Outremont du 15 janvier 2022 au 30 mars 2022 inclusivement. Sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à convertir la piste cyclable en voie cyclable partagée sur la partie de l'avenue Lajoie comprise entre les avenues On a perdu le maire? Oui. Ça a coupé M. le maire. Est-ce que vous voulez que je recommence ma dernière phrase? Est-ce que je devrais relire? Oui, pardon, désolé, j'étais sur New York à mon tour. Donc, peut-être le dernier paragraphe M. le maire, le premier paragraphe on a bien entendu mais le dernier ça a coupé. D'accord, pas de problème. Donc, l'objet de ce règlement vise à convertir la piste cyclable en voie cyclable partagée sur la partie de l'avenue Lajoie comprise entre les avenues Stuart et Outremont du 15 janvier 2022 au 30 mars 2022 inclusivement. Donc, on peut passer maintenant au point 40.02. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à convertir la piste cyclable en voie cyclable partagée sur la partie de l'avenue Lajoie comprise entre les avenues Stuart et Outremont du 15 janvier au 30 mars 2022 inclusivement. Donc, je propose. J'appuie. Merci. Donc, nous avons discuté et expliqué ce que nous faisons ici je pense à deux, trois reprises déjà mais je voudrais simplement signaler et ajouter que nous avons demandé d'installer une signalisation très voyante pour que tout le monde sache que nous faisons que ce règlement a été modifié et nous avons aussi demandé au ministère des Transports de réduire la vitesse sur ce tronçon et nous attendrons leur réponse. Donc, nous pouvons... Oui. J'appuie. Vous appuyez. Madame Polak. Oui, vous avez une question parce que oui, vous avez le droit des commentaires aux questions. Oui, c'est ça. Donc, j'ai une question pour le 20 km heure. Est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce qu'il va pouvoir être effectif parce qu'on l'a demandé déjà je pense c'était au mois d'octobre l'année dernière et je ne sais pas si la demande avait été faite ou pas. Il y avait une première avis de motion qui avait été passée. Là, on le repasse. Est-ce que ça va être dans les prochains jours, semaines ou... Donc, je vais... Madame Leblanc... Oui, Madame Leblanc, je pense, répondre à cette question. Elle a une idée là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, étant donné que l'adoption avait été reportée, on avait aussi reporté notre demande au ministère des Transports. Alors, celle-ci, malheureusement, prendra quelques mois. Difficile d'évaluer, surtout en contexte de pandémie, combien de temps ça va prendre. Mais on va faire des suivis réguliers et puis on va s'assurer d'avoir une réponse. Parfait. Merci. Merci, Madame Leblanc. Donc, nous continuons le vote. Donc, Madame Potvin, vous avez voté pour. Donc, Madame... Je vais demander la parole à Madame Pollack. Pour. Et Madame Patreau. Alors, je suis pour ce projet pilote. Merci beaucoup. Donc, il est adopté. Maintenant, on passe au point 40.03. Oui, c'est un avis de motion, M. le maire. Oui, excusez-moi. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171 visant à modifier les règles de stationnement sur une partie du côté ouest et nord de l'avenue Prince-Philippe sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur une partie du côté ouest et nord de l'avenue Prince-Philippe. Donc, nous passons au point 40.04. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur une partie du côté ouest et nord de l'avenue Prince-Philippe. Merci. Donc, je propose. J'appuie. Merci. Donc, ce projet de règlement vise à répondre à des demandes de citoyens et citoyennes de la rue de l'avenue Prince-Philippe et pour simplement améliorer la sécurité de ce tronçon de rue. Donc, je demande le vote. Madame Patroux. Oui, je suis pour. Je pense que là, pour enlever du stationnement, pour une fois, on est d'accord. Oui, d'accord. Effectivement. Madame Polak. Pour. Et Madame Brown. Je suis pour. Merci. Merci. Donc, on passe au point 40.05. La proposition est à l'effet d'accepter en vertu de l'article 5 du règlement relatif à la cession pour fin d'établissement de maintien et d'amélioration des parcs de terrain de jeu et de préservation d'espace naturel sur le territoire de la ville de Montréal 17-055. Le versement d'une somme compensatoire de 858 866 $ et 45 sous équivalent à 10 % de la valeur du site conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel et de verser cette contribution au fond des parcs de l'arrondissement. Donc, j'appuie. Vous proposez, M. le maire? Pardon, je propose. Il n'y a pas de vote? Il y a un vote ou pas? Oui, je pense qu'il y a un vote. Oui. Il faut accepter officiellement. Oui. J'appuie. Merci, Mme Brown. Donc, effectivement, on va recevoir, il y a une somme qui va être versée de 858 000 $ au lieu de céder des terrains qui sont très difficiles effectivement dans cet endroit extrêmement dense. Donc, je vais demander le vote, Mme Patro. J'accepte avec plaisir pour avoir des meilleurs parcs dans notre quartier. Absolument. Mme Polak. Je suis pour. Et Mme Baudvin. J'appuie. Merci. Donc, on peut passer au prochain point, le 40.06. La proposition est à l'effet d'édicter conformément à l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public à O48, une ordonnance pour l'occupation de deux espaces de stationnement situés au nord de l'avenue Bernard, adjacent à l'avenue Champagnard, côté est, ainsi que deux cases adjacentes à l'avenue de l'Épée, côté est, du 10 janvier au 1er mai 2022 pour la mise en place de stations hivernales et d'autoriser dans le cadre de cet événement une dérogation à l'article 9 du règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique pour la tenue d'événements spéciaux à O204, conformément à l'article 9.1 du 10 règlement, ainsi qu'une dérogation à l'article 6G du règlement concernant les parcs et les endroits publics 11.07, conformément à l'article 6.4 du 10 règlement. D'accord, merci. Donc, je propose. J'appuie. Merci, Mme Podvin. J'appuie. Ah oui. Bon, nous avons deux appuilleurs. Donc, je voudrais simplement dire qu'effectivement, nous avons parlé de ce dossier, des aménagements que nous faisons, les deux aménagements et hivernaux que nous ferons sur la rue, l'avenue Bernard, donc qui va permettre d'égayer, d'apporter des lumières et de l'ambiance sur l'avenue. Donc, on va passer au vote. Je pense, Mme Patrou, que Mme Brown avait appuyé, donc je demanderai votre vote. Pardonnez-moi, M. le maire, moi, j'avais, vous avez proposé, Mme, j'ai peut-être mélangé les voix, Mme Podvin aurait appuyé. Est-ce que je me trompe? Excusez-moi, excusez-moi. Oui, c'est bien. On a appuyé en même temps, mais c'est Mme Podvin. Mme Podvin a été confirmée. Moi, j'aurais une petite question par rapport à ça. Est-ce qu'en parallèle des stations hivernales qui vont prendre place, il y a des événements ou des activités dans la mesure des restrictions possibles en respect des consignes qui sont prévues ou alors c'est essentiellement des espaces pour les citoyens pour qu'ils peuvent s'approprier en tout temps. Il n'y aura pas d'événements proposés à ce moment-là. Donc, effectivement, je pense qu'on va permettre d'améliorer l'ambiance d'une façon marquée sur l'avenue Bernard et je pense que ça va être très apprécié des citoyens. Il n'y aura pas d'activité précise prévue, mais ce sera peut-être quelque chose à considérer, effectivement, on verra comment l'expérience est vécue par les citoyens et citoyennes et on pourra regarder effectivement la possibilité d'animation plus tard. Donc, est-ce que vous avez voté pour? Alors, je n'ai pas dit pour encore, mais je dis pour. D'accord, excusez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Patrault. Madame Pollack. Pour également. Merci, Madame Pollack. Madame Brown. Oui, alors je suis pour. Excellent. Merci beaucoup, Madame. Donc, nous pouvons passer maintenant au point 4701. Dans le cadre d'une demande de permis pour la construction d'un bâtiment multifamiliaire de 85 logements, quatre demandes de dérogation mineure sont requises en vertu du règlement concernant les dérogations mineures 1180 afin de déroger à l'article 11 du règlement 06-069 de la Ville de Montréal ainsi qu'au paragraphe F, I, I et H du premier alinéaire de l'article 7.6.7 à l'article 9.3 et à l'article 10.3 du règlement de zonage 1177. La proposition est à l'effet d'approuver la demande de dérogation mineure à l'article 11 du règlement 06-069 de la Ville de Montréal et d'approuver la demande de dérogation mineure au paragraphe F, I, I et H du premier alinéaire de l'article 7.6.7 à l'article 9.3 et à l'article 10.3 du règlement de zonage 1177. Merci, M. Desjardins. Donc, je propose. Je ne peux pas appuyer. J'appuie. Merci, Mme Brown. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions concernant ce point? S'il n'y en a pas, on peut passer au vote. Donc, je demanderai le vote de Mme Patrou. Je suis pour. Et de Mme Polak. Pour. Merci. et de Mme Podbein. J'appuie. Merci. Nous pouvons donc passer maintenant au point 4702. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 1500 avenue de Thérèse-Lavoie-Roux la demande d'approbation d'un PIA tel que les plans déposés et présentés, le tout conformément au règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale à eau 530 avec les réserves suivantes. Le long d'avenue de l'art, remplacer l'espace minéral prévu pour les bacs de collecte par une surface végétale. En marge de recul, bonifier les surfaces gazonnées afin de comprendre plus de biodiversité, par exemple, mélange avec trèfle préfleurie ou les remplacer par des îlots de plantation agrandis. Déposer avant l'émission du permis de construction un plan révisé préparé par un architecte de paysage et incluant un plan de plantation comprenant les clés d'identification. Agencer la couleur des supports à vélo avec les mobiliers existants sur le domaine public. Prévoir que la largeur des panneaux d'aluminium permettent de réduire le nombre de joints et favoriser des joints verticaux. revoir la stratégie d'éclairage des loggias et balcon afin de réduire le nombre d'appareils en projection. Remplacer les dalles de béton simili-bois proposées dans la cour intérieure par un matériau compatible avec le pavé existant sur la ruelle du manoir et remplacer les pavés de béton noir afin de contribuer à la lutte aux îlots de chaleur. Merci. Donc, je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci, Mme. Latro, oui. D'accord. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, nous pouvons passer au vote. Mme Pollack. Pour. Et Mme Podvin. J'appuie. Et Mme Brown. Pour. Merci. Donc, nous passons maintenant au point 4703. La proposition est à l'effet d'autoriser la demande d'occupation permanente du domaine public relativement à l'immeuble situé au 180 avenue Kerm tel que décrit à la description technique préparée par l'arpenteur-géomètre Martin Gascon, minute 18648, dossier 96.06-21, daté du 4 novembre 2021. Donc, est-ce qu'il y a une proposeure? Je vais proposer. Donc, qui veut appuyer? J'appuie. C'est Mme Podvin? Oui. Moi aussi, j'ai entendu ma podvin. D'accord. OK, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires. S'il n'y en a pas, on peut passer au vote. Mme Pollack. Pour. Merci. Mme Patro. Pour. Merci. Et Mme Brown. Pour. Merci, Mme. D'accord. Donc, nous pouvons maintenant passer au point suivant, le point 4704. La proposition est à l'effet d'autoriser la demande d'occupation permanente du domaine public relativement à l'immeuble 6 ou 49 Avenue de Joyce, tel que décrit à la description technique préparée par l'arpenter-géomètre Claude Simard, minute 24 657, dossier 35 207, daté du 7 octobre 2021. Merci. Donc, je vais appuyer. Je vais proposer. Je vais proposer. Donc, Mme Patro. Je vais proposer. Donc, vous proposez, Mme Patro. Excellent. Comme vous voulez. Je vais appuyer dans ce cas-là. Merci. D'accord. Je vais me réveiller. Et donc, il y a des commentaires ou des questions. Sinon, on peut passer au vote. Donc, Mme Potvin. J'appuie. Merci. Mme Brown. Pour. Merci. Et Mme Pollack. Pour. Merci. Donc, nous allons et je vote pour, je pense que. Vous l'avez appuyé, M. le maire. Donc, c'est unanime. Désolé. J'ai été dérangé par un appel. J'ai fermé mon cellulaire. Donc, nous passons maintenant au point 4705. La proposition est à l'effet d'approuver en vertu de l'article 9.1.4 du règlement de zonage en 77 la demande d'exemption de fournir et maintenir 44 de stationnement sur les 64 exigés par le règlement 06-069 de la Ville de Montréal. Merci. Donc, je vais proposer. J'appuie. C'est Mme Pollack? Pollack. Oui. D'accord, merci. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non, d'accord. Donc, je vais demander le vote à madame. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou M. Desbois qui a gelé. Ah, c'est moi qui a gelé? OK. Alors, on n'a pas entendu à quelle madame? D'accord, je vais fermer ma vidéo quelques minutes parce que je pense que l'Internet est effectivement instable. Donc, je pense que vous avez voté pour, si je comprends bien. On n'a pas trop. Personne n'avait voté. Ah, désolé. Désolé. Donc, Mme Patro. Alors, je vote pour. Merci. Mme Pollack. Elle a appuyé. Elle a appuyé. C'est bien ça. Donc, effectivement, donc, Mme Potvin. Pour. Et Mme Brown. Pour. D'accord, merci. Il faut donc passer maintenant au point 60.01. Oui, il s'agit du dépôt des relevés de circulation effectués au cours du mois d'octobre 2021 sur les parties des avenues Dunlop, Artland et Antonine Maillet comprises entre les avenues Duchamp et Van Orne ainsi que les avenues Van Orne et La Joie. Parfait, merci. Et le point 60.02. Dépôt du rapport scientifique de Valentina Gadi, doctorante à l'Université de Montréal sous la supervision scientifique de la professeure titulaire Mme Valérie Amiroux de l'Université de Montréal intitulée Usage et partage de l'espace entre acidime et non-acidime dans les quartiers d'Outremont et du Myland. Merci. Donc, je pense que ça conclut notre séance d'aujourd'hui. Je vous, je tiens à vous remercier mesdames les conseillères merci Mme Leblanc et toute votre équipe et je voudrais souhaiter encore une fois une très bonne année à nos citoyens et citoyennes d'Outremont. Espérons que nous demeurons en santé et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci et bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci à toute l'équipe. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.